Je tiens à vous exprimer toute notre gratitude pour la sagesse dont vous avez fait preuve en initiant ce dialogue politique, M. le Président. L'accord conclu. Ce jour vous honore et honore l'ensemble des acteurs politiques de tous bords et le peuple guinéen. En effet, comme j'ai eu à le dire hier à l'issue de la réunion du dialogue, au-delà de toute considération politique, la Guinée s'est enrichie du fait qu'elle a renoué avec la tradition séculaire de dialogue qui a fait toute sa grandeur et l'unité de ce pays. A l'heure où le gouvernement, la CENI ainsi que le parti politique, chacun en ce qui le concerne, s'engagent dans la mise en œuvre des dispositions de l'accord vers la tenue des élections législatives, vous pouvez compter sur le soutien indéfectible des partenaires internationaux, soucieux d'accompagner la Guinée dans la consolidation de ses institutions démocratiques. Nous sommes conscients que la tenue des élections législatives et la mise en place de l'Assemblée nationale ouvriront la voie à une phase plus propice à la mobilisation de toutes les énergies du pays vers le redressement et le développement socio-économique avec le soutien des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues facilitateurs nationaux avec lesquels nous nous sommes employés à soutenir les partis tout au long du dialogue. Je tiens également à saluer la parfaite symbiose entre les acteurs politiques guinéens ainsi que la contribution importante de la CENI et des partenaires internationaux. Je salue également le ministre d'État François Fadde pour sa présidence efficace des travaux du dialogue ainsi que le Premier ministre sous la direction duquel le dialogue a été placé. Monsieur le Président, en conclusion, permettez-moi de vous féliciter personnellement, Monsieur le Président, en tant que Président de la République et Chef de l'État, pour cette avancée significative dans la recherche de la cohésion sociale et nationale. Et nous sommes reconnaissants pour avoir donné l'occasion de mettre en place ce dialogue qui a permis cette grande avancée démocratique dans ce pays. Merci Monsieur le Président. Je dois d'abord remercier nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, et particulièrement notre frère Saïd Jinnit, qui a presque abandonné ses autres fonctions de représentant des Nations Unies pour venir s'installer à Konakri. Et je crois qu'il a fait preuve de très grande patience, et il a déjà montré lors des élections présidentielles l'amour qu'il a apporté à notre pays. Donc je ne suis pas surpris qu'il ait consacré tant de temps pour qu'on arrive à cette situation. Je dois remercier aussi nos partenaires multilatéraux, le PNUD, l'Union Européenne, et bilatéraux, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis, etc., pour toute la contribution qu'il nous a apportée pour que ce dialogue réussisse. À mes compatriotes, je commencerai par deux citations. La première citation, la personne se reconnaîtra, unir pour réformer et réformer pour unir. La Guinée a besoin de réformes, et de réformes très profondes, parce que nous venons de loin. Nous ne pouvons faire ces réformes que si nous nous sommes unis. Mais la réalisation de ces réformes aussi permet de renforcer l'unité. Le deuxième, c'est le premier ministre des Affaires étrangères d'Algérie, Kémisti, qui avait dit aux Algériens, en déçusons-nous de nos différences. Nous sommes différents dans un pays, que ce soit entre les Kabiles, les Arabes, etc., ou entre les différentes ethnies, plutôt que d'être un inconvénient, c'est une richesse. Parce que si nous mettons ensemble nos richesses, si je prends aujourd'hui les Bagas, la culture de Bagas est aussi célèbre que la culture y fait. Donc, au lieu de que nos différences soient un obstacle, ça doit être plutôt une richesse. La Guinée a besoin de paix, de tranquillité et de concorde nationale. Beaucoup de pays voisins ont connu la guerre. Nous avons envoyé nos soldats pour nous aider. Dieu merci, la Guinée n'a jamais connu la guerre. Donc, je dois féliciter tous les acteurs du dialogue. Chacun a fait pleuve de bonne volonté. Chacun a pu se surpasser, se dépasser, pour qu'on arrive à cet accord. Et je crois que cela honore la Guinée. Nous avons besoin de développer notre pays. Parce que si nous étions appelés à être le pays moteur de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes aujourd'hui les derniers. Donc, c'est un défi qui interpelle tous les Guinéens, particulièrement la classe politique. La bataille politique, ce n'est pas la guerre. C'est une compétition. Malheureusement, en Afrique, vous voyez en France, les gens s'accrochent au Parlement. Ils s'invectivent. Après, ils vont au buffet du palais Bourbon. Ils vont boire ensemble. Il faut qu'on ait une vision de la démocratie. La compétition est normale, mais la compétition, ce n'est pas la guerre. Et comme nous sommes un pays à majorité musulmane, même si la Guinée est un pays laïque, nous disons que le pouvoir, c'est Dieu qui le donne et c'est Dieu qui le retire. Donc, nous devons être fidèles à nos traditions. Je souhaite donc que la campagne soit une campagne civilisée et qu'en tout cas, au niveau du pouvoir, nous prenons toutes les dispositions pour assurer la sécurité de tout le monde. Je souhaite aussi que chacun pense à la sécurité de l'autre. Parce que la liberté de chacun s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Voltaire disait, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai à mort pour votre droit à vous exprimer. Et cela est extrêmement important. Je souhaite donc un tel esprit et nous guide. à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Je sais que beaucoup sont déterminés à nous aider, mais l'obstacle de la division et de l'absence des élections législatives est un frein pour eux. Nous allons faire en sorte que toute l'aide qu'ils veulent nous apporter puisse être dégagée grâce à l'élection d'élections libres, transparentes, inclusives et transparentes. Donc, je ne vais pas être long, parce que vous avez passé déjà deux jours difficiles. Je ne vais donc pas vous infliger un long discours. Seulement, vous remerciez et appelez à la laissance rapide de chacun. Si la Guinée brûle, c'est nous tous qui brûlons. Si la Guinée avance, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement les militants de la mouvance, c'est tout le monde. Si à l'électrice, ce sera pour tout le monde. Si à l'eau, ce sera pour tout le monde. Si le prix du rubel, ce sera pour tout le monde. Donc, chacun doit avoir cela. Et avoir pitié. Le peuple de la Guinée mérite mieux. Dieu nous a donné des richesses importantes. Nous avons le meilleur de faire le prix du monde. Depuis 55 ans, nous n'avons pas sorti une tonne du minerai. Nous devons être exportateurs de riz. Nous n'avons pas pu. Donc, il faut qu'on ait pitié du peuple. Et chacun, en dehors de ses ambitions personnelles, pense. Une ambition personnelle est normale. Parce que si on n'a pas d'ambition personnelle, on ne peut pas avoir d'ambition nationale. Mais l'ambition nationale doit l'emporter sur les ambitions personnelles. C'est ce que je souhaite à tous les Guinéens et à tous les leaders politiques. Encore merci pour l'esprit de responsabilité que vous avez fait preuve. J'espère que cet esprit de responsabilité va continuer et que nous irons à des élections apaisées. Encore merci aux partenaires et merci à tous les leaders et à ceux qui nous accompagnent, particulièrement aux collectifs des femmes qui sont mobilisés. Et les femmes doivent le faire. Parce que quand ça va au mal, les hommes émigrent. Ils vont à Dakar, ils vont en France. Mais la femme ne va pas partir parce qu'il faut nourrir les enfants. Il faut qu'elles restent. Et aussi, le développement de ce pays, il faut que les femmes et leurs enfants. Aussi, la société civile et les partenaires facetaires et nationaux. Aussi, la presse, en espérant qu'elle soit la plus responsable. Pour le dire d'être une presse qui met le feu, ce soit plutôt une frère responsable parce que la responsabilité appartient à chacun, pas seulement aux gens politiques. Il faut que la presse soit responsable et qu'elle respecte les cas de charge. Et qu'il y ait une déontologie. Parce que la presse, comme la médecine, il y a une déontologie. Chacun doit respecter cette déontologie. Je souhaite donc que chacun, dans son métier, respecte la déontologie de son métier et qu'il pense à l'avenir de ce pays. Je vous remercie tous. Nous disons donc qu'on remercie au Président de la République et nous vous informons en même temps que le Président de la République a organisé un cocktail pour ses invités.